Bonjour Baba Ndiaye. Bonjour M. Dramé. Vous êtes président honoraire du conseil départemental de Kaulak, président du conseil de surveillance de l'Agence nationale de construction des bâtiments et édifices publics. Vous êtes aussi vice-coordinateur du comité électoral départemental de Kaulak. Le comité électoral départemental est présidé par Pape Madembe Bité. Oui. Le scrutin de la présidentielle du 25 février 2024 a été reporté jusqu'au 15 décembre 2024. Qui a initié le report de l'élection présidentielle ? La date a été déplacée pour vider un certain nombre d'incompréhensions qui existent entre les différents acteurs et institutions impliquées dans la préparation des élections. Je vous dédure également que nous sommes dans un pays qui a une large tradition démocratique. Ce n'est pas aujourd'hui que le Sénégal traverse des situations pareilles. Cela a été dans le passé plusieurs fois, mais compte tenu de nos institutions qui sont très fortes et des grands hommes que nous avons au Sénégal, par la consultation, par le dialogue, nous avons réussi à dépasser ces situations. Je rappelle que nous avions l'acquis de 1962 qui a été connu par les Sénégalais. Et nous avons eu également, et hier seulement dans un juin, j'ai vu le ministre d'État Samuel Sarr rappeler qu'une élection a été reportée, c'était en 1967, pour se tenir en 1968. Et nous avons également vu que pendant la période de 1962-1963, s'il y a eu un dépassement de la situation politique polluante qui a existé entre Momodouja et le président Léopouls d'Arsenghor, c'est pas tout simplement que le grand Lamine Gueye, qui fut pourtant adversaire de Sénégalais en 1948, a pu jouer un rôle extrêmement important en sa qualité de président de l'Assemblée nationale, qui a permis donc de faire une révision constitutionnelle et de confier l'ensemble des pouvoirs au président de la République. Et cela est parti, le régime présidentiel ou présidentialiste, où le président de la République dispose d'un pouvoir extrêmement important. Nous avons traversé par la... et malgré tout cela, en 1974, où le président Senghor devait ouvrir les quatre courants, qui devraient perdre en partie importante de la démocratie sénégalais, de se créer et d'aller vers la Coupe du Poirier, je reviendrai un peu plus tard. Après les élections de 1978, Senghor en 1981, en 1981 a réuni le pouvoir au président Abdiouf, qui fit son premier ministre pendant dix ans, et le président Abdiouf devrait aller vers le multipartisme intégral. Cela, ce n'est plus des courants, mais la démocratie sénégalaise s'est solidifiée par le multipartisme qui permet à tout un Sénégalais qui souhaite créer un parti, aller à la conquête du pouvoir, créer sa propre formation politique. parce que nous avons également connu des crises qui ont été solutionnées. Nous avons une crise en 1988 qui a été soldée par l'année blanche pour la première fois dans l'histoire de notre pays. Et malgré tout, par le dialogue et la concentration, nous sommes arrivés en 1991 à un code électorale consensuel qui a peine par la suite l'intégration ou l'entrée du président principal opposant du président Abdiouf dans le gouvernement et cela a construit une stabilité. Nous avons connu une crise également extrêmement importante en 1993, marquée par la mort ou l'assassinat de M. Babacarcey, la démission de M. Kébamey. Et malgré tout, le Sénégal, par la grande zone, a pu coter le processus jusqu'à sa première alternance, intervenu en 2000 et a reçu pour reprendre le pouvoir après 26 ans d'opposition. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe au Sénégal ? Nous sommes dans un processus qui, à un moment donné, a connu des difficultés. Les difficultés, c'est que parmi les 21 candidats qui ont été retenus, un n'en a pas été retenu globalement pour des questions de nationalité, d'autres Sénégalais disent que d'autres qui ont été retenus parmi les 20 ont la double nationalité, non pas les nationales exclusivement sénégalaises, et des soupçons. Je ne dis pas que les membres du Conseil national ont été corrompies, je ne le dis pas, mais les soupçons ont eu lieu. Et je connais un peu des personnes, comme je suis dans le globalisme, que je connais un peu son niveau d'engagement, parce que dans le passé, il a joué un rôle extrêmement important, celui qui a donné le nom lieu au pays à l'heure en un moment donné. Donc c'est un juge que je connais parfaitement, et je sais que lorsque maintenant, une séduction aussi importante que le constitutionnel, qu'il y ait des soupçons de corruption ou d'influence, il est extrêmement important pour notre démocratie et pour nos institutions qui se lavent à grande eau. Je crois que c'est important qu'on puisse éclaircir cette question-là, et si ceux qui les accusent n'ont pas raison, il faudrait également qu'ils soient lourdement sanctionnés. Le deuxième aspect, c'est lorsqu'on trouve que Karim Ouad, qui est issu d'une force politique importante, le PDS n'est pas négligeable dans l'étude qui est politique nationale. Le PDS a joué un rôle extrêmement important pour l'alternance au Sénégal, intervenu en 2000. Le PDS a géré ce pays-là pendant au moins 12 ans. Donc une candidature issu de la démocratie n'est pas une candidature négligeable. Si on veut consolider notre démocratie, il est important que nous soyons tous d'accord, que les forces vives de notre pays soient tous d'accord sur les questions électorales, sur les questions de règlement, sur les questions d'arbitrage, sur les questions de candidat. Sinon, si on ne le fait pas, ça va poser un problème. Deuxièmement, l'initiative, ce n'est pas du président de la République. Ce sont les députés du Parti démocrate sénégalais qui ont demandé un écrancissement, qui ont demandé qu'une enquête parlementaire soit faite. Est-ce que tous les travaux sont déroulés dans la plus grande transparence, dans l'équité, et il n'y a pas eu de corruption, il n'y a pas eu d'influence ? Je crois qu'une démocratie fonctionne sur la base de base transparente. C'est la raison pour laquelle, l'Assemblée ayant retenu le dossier, la CIG a mis en place une commission d'enquête parlementaire. Et dans ce cas-là, est-ce qu'on va aller continuer les élections pour que demain, le candidat qui passe, il arrive qu'un candidat de double santé puisse passer, ou bien on exclut un candidat illégitimement, illégalement ? Je ne pense pas que cela soit quelque chose de conforme si on veut développer une démocratie. La raison pour laquelle, c'est la base de l'Assemblée nationale qui est une Assemblée souveraine par le représentant le peuple sénégalais. Il arrive qu'on entende dans les radios, les populations ne sont pas d'accord. Mais qui sont les populations ? Qui sont plus légitimes que les parlementaires, que les députés pour représenter les populations ? Est-ce qu'ils ont été élus là-bas ? Ils ont été élus par les populations pour représenter le peuple sénégalais souverain. Donc l'Assemblée nationale, elle est souveraine, elle peut se saisir d'un dossier, peut se saisir d'une situation pour pouvoir mettre en place une commission d'enquête allemandaire. C'est dans ses consenses qu'il n'était pas possible ni pertinent de faire des élections le 25 février 2024 pour que la suite pourrait être très fâcheuse pour notre démocratie, pour respecter les droits des uns et des autres. C'est la raison pour laquelle je crois que nous tous nous étions préparés en tant que pour aller aux élections. Nous avions déjà mis notre commune et nous avons pris toutes les dispositions pour aller à la campagne écrale et notre souhait de gagner cette campagne-là lors du 25 février. D'accord. Mais nous sommes des citoyens et nous devrons quand même respecter notre Assemblée, nous devons respecter nos institutions et le souhait aujourd'hui c'est qu'on puisse aller vers un large consensus, une large concentration et un dialogue national qui permettra à l'ensemble des acteurs, quel que soit leur niveau, de pouvoir partir sur des bases acceptées par tous, sur des bases claires et c'est le cas en 1991 avec le code central consensuel sur lequel le président Abdiouf Autant n'avait changé aucune grigule. Il avait soumis à l'ensemble qu'il avait voté et cette base-là que nous avons votée en 1993. Donc, je considère que dans les circonstances troubles, il est important qu'on puisse faire un recul, repousser les élections et aller vers une concentration sincère, approfondie pour que tous ceux qui ont le droit à participer à l'élection puissent le faire dans des conditions connues de tous. Quel commentaire faites-vous sur les démissions d'Eva Marie-Colsec et d'Abdoulatif Koulibaly ? Votre lecture sur la démarche adoptée par l'opposition ? Merci. Une démission. Vous savez très bien qu'un parti ou un gouvernement fonctionne sur la base des principes. Ceux qui ont démissionné ont démissionné des fonctions pour lesquelles ils ont été nommés par le président de la République. Ce ne sont pas des fonctions électives. Le président de la République, c'est la base des pouvoirs que lui confère la constitution à nommer M. Abdelafi le commissaire régional du gouvernement. C'est comme ça également qu'il a nommé Eva Marie-Colsec que la tête de cette institution-là. Ils sont libres quand ils pensent qu'ils ne peuvent plus continuer de démissionner. Ça ne nécessite pas de commentaire parce que ce n'est pas une élection, ce n'est pas une compétition ouverte. Il n'y a pas d'appel à candidature. C'est la base de la conférence du chef d'État du président M. Abdelafi qu'ils ont été nommés. Ils ont dit de démissionner et ensuite il revient au président de la République de nommer d'autres Sénégalais qui en ont la compétence, le profil de continuer le travail. Je n'ai pas de commentaire à faire sur cette question-là. Et la position maintenant des candidats à l'élection présidentielle ? Vous savez, il y a plus de candidatures. Il y a les 41 qui ont été rééclés, il y a les 260 qui ont existé en un moment donné. Tout cela mérite une réflexion en réalité dans le fond. Dans le fond, le Sénégal n'est pas allé vers une élection de 200 ou à une centaine de candidatures. Aujourd'hui, si on pense que c'est un grand pays de démocratie tel que les États-Unis, ce sont les courants et les enfants des primaires pour déterminer les candidatures, souvent on n'a pas plus de quatre candidatures et c'est comme ça que cela doit fonctionner. Mais si demain, un pays de 16 millions ou 17 millions d'habitants se retrouve avec une centaine de candidatures, j'avoue que ce n'est pas pertinent et qu'il faudra revoir cette question-là. La deuxième question, la réaction des candidats. Tous les candidats qui sont produits par les mains n'ont pas la même position. Chacun y va. Aujourd'hui, Jeboun Ablaïdion a dit qu'il faut aller vers un large dialogue, vers un large concentration. D'autres ont dit qu'il ne fallait pas repousser. Mais est-ce que ceux qui ont été acceptés sont beaucoup plus légitimes, beaucoup plus légaux que le cadre de la candidature qui n'est pas passé, celui de Karibouane ? Ce sont des questions sur lesquelles nous n'avons pas d'éclairage. Cela résumé en plaquant si nous voulons avoir une élection crédible, que le président de la vie qui va être élu prochainement soit exclusivement des Sénégalais et ça ne peut être qu'un Sénégalais et que c'est ce que nous partageons nous tous. Le reste maintenant, c'est des questions d'obéillance, c'est des questions d'élogie, c'est des questions de démarche, c'est des questions que j'ai fait plaisir à tel ou tel autre individu jusqu'à tel autre candidatiste mais en réalité, dans le fond, c'est le Sénégal qui compte. Les politiques qui vont être développées par ceux qui vont être élus vont le faire sur la base, vont être bénéfiques pour tous les Sénégalais. On ne dira jamais que le tir du pain va coûter 100 ans mais c'est seuls les libéraux qui vont acheter ou seuls les républicains qui vont acheter ou seuls les socialistes. L'essentiel, que celui qui va être choisi soit démocratiquement et majoritairement élu par les Sénégalais afin qu'il exerce la base des pouvoirs constitutionnels, la fonction de paysans de la République au profit du peuple sénégalais. Mais là où nous en sommes, si nous voulons avancer, approfondir, construire notre démocratie, nous devrons accepter d'aller vers le dialogue, vers la concentration, vers un coin large pour pouvoir aller, pouvoir consolider et assurer les bases d'un développement durable pour notre pays, le Sénégal. La société civile appelle à une grève générale. Elle demande l'arrêt des activités économiques sur tout le territoire national. Êtes-vous d'avis ? Je ne suis pas d'avis pour plusieurs raisons. La première raison, nous sommes dans un pays et les IAIs ont déplacé, les élections ont été repoussées pour les conditions que nous venions délibérées. Donc, je ne vais pas y revenir. D'y demander à des acteurs économiques de ce plan dans les activités. Aller vers la désobéissance, ce n'est pas une bonne solution pour un Sénégal. Ce n'est pas une bonne solution pour une économie qui est en voie de développement. Ce n'est pas bon pour les populations sénégalaises qui ne doivent pas être sevrés parce qu'on veut une telle ou telle ou telle individuelle. Les élections ne sont pas annulées. Les élections sont repoussées. Ceux qui pensent avoir la majorité et la commande sénégalais doivent au moins se patienter pour huit mois le temps qu'on discute, qu'on se concentre. Et tous ceux qui ont doivent être candidats le soir pour qu'ensemble nous puissions aller vers des élections crédibles, transparentes et dont les règles vont être acceptées de tous. Merci d'avoir répondu à nos questions, Baba Ndiaye. Je vous remercie beaucoup. Je rappelle que vous êtes le président du conseil de surveillance de l'Agence nationale de construction des bâtiments et édifices publics responsables au sein de la coalition Beno Boko Yacar. Oui, merci beaucoup. Oui, merci beaucoup.